Située en Bretagne, Landernon est une commune du Finistère qui compte à peu près 15 000 habitants de la moyenne d'âge et de 40 ans et qui a la particularité d'abriter plus de 60% des propriétaires. Très attrayante, Landernon a su garder son authenticité grâce à la conservation de son patrimoine architectural. Toutes les habitations autour de Landernon ont gardé un style du XVIe et du XIXe siècles. Elle possède également un réseau de bus qui couvre toute la ville, une gare SNCF qui est reliée directement à Paris et également située à côté de l'aéroport de Brest. Cette sublime bâtisse a été construite en 1667 par Arnaud Dutoya, un armataire négociant. Elle s'élève sur trois niveaux et offre une magnifique façade d'apparat en bloc de pierre de Logona. Il s'agit d'une pierre d'époque. On aperçoit également de loin deux lucarnes, une magnifique tourelle d'escalier qui est surmontée par un fronton galbais. Elle est classée en totalité en monument historique et elle est inscrite également à l'inventaire supplémentaire de monuments historiques. La Maison Dutoya est effectivement idéalement située. Elle permet un accès direct au Quai Léon avec le célèbre pont de Rouen. Commerce, école, stationnement, toutes les commandités sont à proximité de la Maison Dutoya. Comme pour toutes les opérations qui sont réhabilitées par la Maison Angelis, nous allons conserver le cachet, le caractère et les vestiges architecturaux remarquables de cette magnifique opération. Les travaux seront menés en lien étroit avec les architectes de deux bâtiments de France. La Maison Dutoya s'élève sur trois niveaux et elle est composée de six logements, du T2 au T2 duplex. Elle a un rapport travaux qui est juste exceptionnel de 84%. Elle est éligible à la fois au déficit foncier et au régime de monuments historiques. N'hésitez pas à me contacter pour toutes les informations complémentaires concernant cette opération et vous pouvez également télécharger la grille et la plaquette sur le lien ci-dessous. A vous de jouer !